La vie du petit Jimmy bascule à jamais. Pour évoquer ces heures tragiques, nous avons retrouvé sa cousine du côté maternel, Vera Seager. C'est au sud de Los Angeles, dans son modeste appartement du monde des loisirs, un gigantesque ghetto doré réservé au troisième âge, qu'elle accueille pour la première fois de sa vie une équipe de journalistes. Une interview exclusive dédiée à Jimmy, le petit garçon. Ma tante m'a raconté que lorsque sa mère est morte, il était en train de jouer avec d'autres enfants. Il était tout petit, 8 ou 9 ans. Ça a dû être terrible pour un gamin de son âge, d'avoir tout qui s'écroule autour de lui comme ça. La disparition de sa mère le hantera toute sa vie, mais il en parlera peu. La douleur était trop forte. À court d'argent, Winton Dean ne peut accompagner son fils et le corps de son épouse jusqu'à Fairmount pour les funérailles familiales. Par la suite, cette décision sera comprise comme un manque d'affection pour Jimmy et stigmatisera l'image d'un père éloigné et insensible. Pourtant, selon Vera Seeger, la vérité est bien plus terre à terre. Il n'avait pas assez d'argent pour envoyer le corps de sa femme et Jimmy à Fairmount. Il pourrait arriver, il a dû vendre sa voiture et déménager dans un endroit emmanché. Jimmy était supposé rester dans l'Indiana pour une petite période, mais Winton fut mobilisé par l'armée. Comprenons que l'environnement familial de Fairmount sera...